Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la ligne de l'actualité de ce jeudi. Ils ont rendu toute une nation fière. Les RDC ont honoré hier ses 39 médaillées du dernier jeu de la francophonie organisée à Kinshasa. Le garant de la nation a reçu ses ambassadeurs congolais à la cité de l'Union africaine pour avoir porté haut l'étendard de les RDC. Félix-Antoine Tchisheke de Toulonvoi promis la construction prochaine des infrastructures sportives pour mieux préparer ses athlètes. Reportage à suivre au début de ce journal. Également à la ligne de votre 7h, l'avenir de l'état des sièges en Itour et au Nord qui vous désormais entre le maître du chef de l'État sera-t-il maintenu, réqualifié ou lévé ? Le suspense, dont on en saura beaucoup plus dans les prochains jours, par le président de la République, Félix-Antoine Tchisheke de Toulonvoi, c'est l'une des décisions fortes prises lors de la table ronde sur l'état des sièges qui a baissé officiellement ses rideaux à Kinshasa. Et enfin, vastes coups de filet dans la province du Kouango. 15 présumés militiaires Mobondo ont été arrêtés à Popokabaka avec leurs armes après un massacre perpété qui a coûté la vie à plus de 10 personnes dans les localités de Makimbi et Ipongi. C'était le 10 août dernier. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région. Le président de la République d'Angola, Joao Lorenzo, succède à son homologue congolais Félix-Antoine Tchisheke de Toulonvoi à la tête de la SADEC. La passation des bâtons de commandement aura lieu aujourd'hui au cours de la 43e réunion ordinaire du sommet de chef d'état de gouvernement de la sous-région. Sur ces images, nous faisons quelques pas en arrière pour vous proposer l'arrivée du chef de l'état congolais à Luanda, capitale angolaise. Président sortant de la SADEC, le chef de l'état Félix Tchisheke de va officiellement céder son fauteuil à son homologue angolais, Joao Lorenzo, ce jeudi au cours de ce 43e conclave. Le sommet des chefs d'état et de gouvernement est l'instance supérieure de la SADEC qui s'est réunie annuellement pour définir la politique de cette organisation sous-régionale. Cette année, le thème choisi est « Capital humain et financier, les principaux moteurs de l'industrialisation durable de la région de l'Afrique australe ». Avant le début de cette réunion, le président Félix Tchisheke de a pris part mercredi soir à un autre sommet, celui de la Troïka de l'organe de la SADEC qui a pour responsabilité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Les discussions ont eu lieu à huis clos. C'est le 17 août 2022 que le chef de l'état Félix Tchisheke de avait pris les rênes de la présidence de la SADEC devant ses pairs. C'était à Kinshasa, lors du 42e sommet, qui avait pour thème « Promouvoir l'industrialisation par le biais de l'agrotransformation, l'enrichissement des minéraux et les chaînes des valeurs régionales pour une croissance économique inclusive et résiliente ». A l'ouverture ce jeudi du 43e sommet, le président Félix Tchisheke de fera, dans son allocution, le bilan de son action à la tête de cette organisation sous-régionale. Je le dis au sommaire, ils ont rendu toute une nation fière. L'RDC a honoré hier ses 39 médailles des derniers Jeux de la francophonie organza Kinshasa. Le garant de la nation a reçu ses ambassadeurs congolais à la cité de l'Union africaine pour avoir porté au l'étendard de l'RDC. Félix Antonti Tchisheke de Tchilombo a promis la construction prochaine des autres infrastructures sportives pour mieux préparer ses athlètes lors des prochaines compétitions. Guilenka Balounzi pour le détail. Historique, la performance des athlètes de la République démocratique du Congo au 9e jeu de la francophonie de Kinshasa, dont les Lampions, s'étaient éteints il y a un peu plus d'une semaine. Le 361 compétiteurs et 40 artistes alignés par l'RDC avaient raflé 39 médailles, dont 5 en or, 11 en argent et 23 en bronze au classement général. A travers une réception dinatoire dans la soirée de ce mardi 15 août 2023 sous les chapiteaux de la cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antonti Tchisheke de Tchilombo, a voulu les remercier et les féliciter pour l'honneur fait au pays. Monsieur Lyon, le président de la République, Félix Antonti Tchisheke de Tchisheke de Tchisheke de Tchisheke de Tchisheke de Tchisheke de Tchisheke au 1 Tchisheke, au にébi, la préparation a étéestre et a été過 de 11 en même temps. S'agissant des infrastructures sportives nouvellement construites, le chef de l'État a annoncé qu'elles serviront désormais des lieux de stage et des préparations des athlètes aux frais de l'État congolais. Dans le souci de promouvoir le sport congolais et mieux préparer les compétitions internationales, le président Tshisekedi a fait part de son souhait d'organiser chaque année à Kinshasa des Jeux de la RDC. Il a par ailleurs instruit le Premier ministre afin de débloquer des primes de mérite pour les médaillés et des primes de participation en faveur de tous les compétiteurs. Cette allocution a été précédée respectivement par celle de Claude-François Kaboulot, ministre des Sports et Loisirs, de l'athlète Boyoto et de la prestation des deux athlètes handisport qui ont exécuté un champ en faveur de la paix en République démocratique du Congo. Cette cérémonie d'accueil a eu lieu bien avant que le chef de l'État s'envole pour le Luanda. L'avenir de l'état des sièges en Nitori, au nord qui vaut désormais entre les mains du chef de l'État. Il sera maintenu, réqualifié ou levé. Le suspense sera levé dans le prochain jour par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilomou. C'est l'une des décisions fortes prises lors de la table ronde sur l'état des sièges qui a baissé officiellement ses rideaux hier à Kinshasa. Travaux clôturés par le premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé. Comme nous disent Pati Tondwango, Gilles Lempiana et bienvenue au salle. Ouvert par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilomou, le lendemain 14 août 2023, après trois jours d'intense activité, les travaux de la table ronde sur l'état des sièges dans les provinces du Nord-Kivou et des Litoris touchent à leur fin. Au nom du président de la République, le premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé qui a clôturé ses assises a rendu hommage au président de la République qui lui a confié la charte d'organiser cette table ronde et qui fait de son mieux pour trouver une issue définitive à la question de l'agression dont la République démocratique du Congo est victime durant plusieurs décennies dans sa partie est de la part du Rwanda. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilomou, le premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé, 更 il est certum d'avoir convaincu cet agreement et avoir permis aux différentes européennes et provinces au niveau national de venir débattre sur cette question sécuritaire de notre société. La lévée au nom de l'état des sièges ou sa requalification, la primeur des recommandations coulées sous forme de rapports de ces assises est réservée. Le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, a affirmé le chef du gouvernement. C'est dans le souci du retour de la paix et de la sécurité dans la partie Est de la République démocratique du Congo qu'en mai 2021, le chef de l'État avait décrété l'état de siège. Dès lors, le gouvernement a travaillé d'arrache-pied pour l'application de ces mesures. Le Premier ministre a eu effectué quatre missions dans le Nord-Kivu à Nitori pour évaluer l'état de siège. Vaste coup de filet dans la province du Congo, je le dis à l'ouverture de ces journaux, 15 présumés miliciens Mobundo ont été arrêtés à Popokabaka avec leurs armes. Après un massacre perpétré qui a coûté la vie à plus de 10 personnes dans les localités de Makimbi et Ipungi, les faits se sont déroulés les 10 août derniers. Suivant. Après l'arrestation d'un des ténors de la milice Mobundo dans le territoire de Popokabaka, un groupe de 16 assaillants a attaqué les villages des Makimbi et Ipungi dans le secteur de Lufuna, territoire de Popokabaka et ont abattu plus ou moins 10 personnes civiles dans ces localités situées à plus ou moins 75 kilomètres de la cité de Popokabaka en date du 10 au 11 août 2023. Ces assaillants Mobundo qui ont pillé et tué les paisibles citoyens ont été mis en déroute par les éléments des efforts d'essai en intervention dans ces entités, à en croire le porte-parole de la 11e région militaire. Au cours de cette opération, 15 assaillants Mobundo ont été neutralisés, 12 armes calibre 12 récupérées, 12 munitions calibre 12 déjà utilisées et 7 non encore utilisées et 3 masques saisis par l'armée aux mains de ces miliciens. Notons que le calme est revenu dans ces entités et le commandant 11e région militaire. Le général-major Jonas Padiri remercie la population pour sa collaboration et son soutien. Comment instaurer une nouvelle réglementation dans le secteur du marketing et communication de l'entrepreneuriat ? Eh bien, la question a fait le tour des tables à deux échanges entre le ministre de la Communication et Médias Patrick Komouyaya et une délégation de la communication, marketing et communication de la Fédération des entreprises du Congo. Gaëtan Magalano, pour plus de précision. L'encadrement du secteur de la communication et marketing qui subit actuellement plusieurs problèmes par l'absence d'un cadre légal au cœur de ces échanges entre le ministre Patrick Komouyaya et cette délégation de la Commission marketing et communication de la Fédération des entreprises du Congo. C'est une très bonne réunion. On a pu discuter des différentes pistes de solutions et je pense que dans un avenir proche, il y aura sûrement un décret qui sera émis à cet effet. Ne pas encadrer ce secteur entraînera sûrement une disparition d'entreprises et nous sommes venus un peu tirer la sonnette d'alarme et montrer un peu comment nous pouvons aussi contribuer à ce changement de narratif voulu par le ministre de la Communication. Un secteur qui permet la création d'emplois, aussi un cadre permettant à plusieurs jeunes d'exprimer leur talent. L'entrepreneuriat permet de créer des entreprises qui permettent aussi de sortir des gens de la précarité, de créer aussi de l'engouement auprès des jeunes. Lors des échanges d'idées avec le ministre de la Communication et médias porté-parole du gouvernement, la délégation de la FEC a émis l'idée d'un partenariat futur avec la télévision nationale RTNC pour promouvoir l'entrepreneuriat au Congo-Kinshasa. Une première pour les agents du secrétariat général de réforme institutionnelle. 30 ans après, ces agents de l'État ont vu pour la première fois un ministre des tutelles dans les installations de leur bureau. Istash Mourandi, qui a fait l'exception, est allé s'imprégner des conditions de travail des agents de son secteur. C'est un reportage de Mérindic. Au secrétariat général de réforme institutionnelle, première étape de sa visite, le ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle, maître Eustache Mouhanz Moumbebe, a insisté sur la performance, la compétence et le professionnalisme de son administration. Le 15 août 2023, date inoubliable pour les agents de l'administration aux réformes institutionnelles, cette visite qui arrive 30 ans après était une prêve éloquente pour le ministre des tutelles de présenter à l'opinion publique le bien fondé de ce secteur mal connu et moins opérationnel. La secrétaire générale de réforme institutionnelle, Colette Mata, est mue, espère, en un lendemain meilleur. Le ministre d'État, maître Eustache Mouhanz Moumbebe, après avoir palpé le doigt de réalité sur terrain, a rassuré aux agents de sa volonté d'apporter des réponses idoines à leurs préoccupations. A la CETAD, qui dirige le coordonnateur Gilbert Mankolo-Jubikilaï, deuxième étape de sa visite, les patrons de la décentralisation, maître Eustache Mouhanz Moumbebe, a promis de s'engager pour faire face aux nombreux défis afin que la décentralisation soit effective. La décentralisation et les réformes institutionnelles sont au cœur de la gestion de l'État. Il faut que la décentralisation soit effective au niveau de nos entités territoriales décentralisées, de nos localités, au niveau de la base, pour que de la somme du développement de localités à la base, cette somme remonte au-dessus pour développer notre pays. J'ai promis à la CETAD et à l'administration des réformes institutionnelles de me battre pour que la décentralisation soit effective demain et que toutes les réformes envisagées par notre constitution soient effectivement réalisées. Et ce, grâce au suivi et à l'application de décisions du comité interministériel de pilotage de coordination et de la mise en œuvre de la décentralisation, mission dévolue à cette structure. Une main d'œuvre qualifiée pour le territoire des Loubéros. La ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, est arrivée dans ce territoire du Nord-Kivu pour se rendre compte de l'évolution des projets dans son secteur, des projets qui concernent beaucoup plus les déplacés des conflits armés. C'est Tietjenina pour le commentaire. Derritoire des Loubéros. Nous sommes à 35 km de Boutembo. La délégation conduite par la ministre de la formation professionnelle a, au-delà du lancement des épreuves de l'examen national des fins d'études professionnelles, visité un certain nombre de projets initiés par la ministre des tutelles. Des fils en aiguille, la polyclinique Sainte-Croix-des-Molas, qui accueille des personnes, pour la plupart souffrant des traumatismes liés au conflit armé. Et cette polyclinique a été visitée par la délégation. Sur place, Antoinette Kipoulou a envisagé un programme spécial de réinsertion sociale de ses patients qui va s'appuyer sur la formation. Dès l'intention à l'action, un lot important de matériel, notamment informatique, en coupé-couture et autre, a été remis à ses centres avant la seconde étape qui est les centres toutanis. La patronne de la formation professionnelle croit dur comme fer quant à l'implémentation d'autres projets pouvant participer à la formation d'un grand nombre dans les métiers répondant aux besoins de développement local. La rapporteure de la CENI pose momentanement ses valises dans la ville de Kalemi, dans la province du Tanganyika. Sur place, Patricien Seyer va procéder à la supervision de l'opération de réception et traitement de candidature à la députation provinciale et municipale. J'y reste au fonds de J. Tissamba pour le reportage. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricien Seyer-Moulela, sur le sol du territoire de Kalemi, depuis ce mardi 15 août 2023, où elle va procéder à la supervision de l'opération de réception et traitement des candidatures à la députation provinciale et municipale. Aussitôt arrivé, elle a présenté des civilités à la gouverneure du Tanganyika, Julien Gungwa, avec qui elle a évoqué plusieurs points, notamment l'accompagnement du gouvernement provincial dans la sécurisation des matériels et agents de la Signe. J'ai été de notre question, après avoir évalué la première étape, de venir aussi superviser la seconde étape. Il n'y a pas que la députation provinciale, ça je me répète, il y a aussi le conseil communal. Le conseil communal, je peux donner l'exemple de cette ville, la circonscription de Kalemi-ville, il y a 21 sièges. Et imaginez-vous si tous les partis devraient attendre le dernier jour pour venir déposer non seulement 21 dossiers, mais aussi leurs suppléants, les dossiers de leurs suppléants. C'est un gros dossier, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps. La porte-parole de la centrale électorale a par ailleurs précisé qu'il est important pour les candidats indépendants, partis et regroupements politiques pour ces deux structures de déposer leur liste à temps. L'Institut national des archives du Congo, Inako, va dans le prochain jour déménager dans des installations dignes des assurances données au nouveau comité dirigeant de cet institut par la ministre de la Culture et Art, Catherine Katungou-Foura. C'était au cours d'un échange entre les deux parties. Pati Tondongo pour le détail. Faire de l'Institut national des archives du Congo les véritables conservateurs de l'histoire de la République, c'est l'objectif que s'est assigné le nouveau conseil d'administration de l'Inako. Installé récemment, cette équipe s'est dite déterminée à réorganiser l'administration de ses services publics avec l'accompagnement du ministère de la Culture, Art et Patrimoine. Détermination exprimée, c'est mercredi 16 août 2023 par l'IDG Kasingou-Mandé, après échange avec la ministre des tutelles, Catherine Katungou-Foura, qui a proposé quelques pistes de solutions pour résoudre le problème des manques d'infrastructures. C'est vraiment lourd. Présider le conseil d'administration dans une institution d'État, ce n'est pas une chose facile. C'est une grande institution, c'est la mémoire de la République. Nous devons savoir comment l'atteindre pour que ça ne tombe pas à Max-Aimers. Donc nous devons tout faire pour nous installer. La ministre nous a promis, ici là nous aurons un bâtiment digne de ce nom pour qu'on commence bien notre travail. Dans cette nouvelle équipe de l'INACO, il faut compter désormais un PCA pour son bon fonctionnement. Il tient à mettre son expérience, son leadership et son sens de côte pour la légitimité et la crédibilité des archives nationales en République démocratique du Congo. L'autorité des régulations de la sous-traitance de les secteurs privés et l'agence de pilotage de coordination et suivi des conventions s'essayent désormais les coudes pour promouvoir l'entrepreneuriat congolais en RDC. Décision prise entre le mandataire de ces deux structures au terme d'une rude discussion des plusieurs minutes. Suivons. Ils sont résolus de se serrer véritablement les coudes afin de faire participer les entrepreneurs congolais à la chaîne de valeur du pays en passant par les institutions qu'ils animent selon les attributions respectives de chacune d'elles. Il s'agit du directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration signé entre la RDC et ses partenaires avec dans ses attributions le programme Sino-Congolais qui a rencontré ce jour le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé afin de consolider leur passerelle de collaboration. La RESP a cette capacité de capter dans le flot des investissements qui viennent dans notre pays un pourcentage important pour promouvoir l'entrepreneuriat congolais. Alors nous de notre côté, dans le volet seulement déjà du programme Sino-Congolais, nous avons beaucoup d'opportunités de sous-traitance. Mais ce qui s'est passé c'est que pendant plusieurs années les Congolais n'ont pas participé à cette chaîne de valeur. Pour sa part, l'honorable Miguel Kachal-Katamb pense qu'il serait important d'envisager d'ores et déjà l'accompagnement des entrepreneurs congolais sur certaines activités principales comme les génies civils. Nous parlons de la sous-traitance mais l'objectif est que les entrepreneurs congolais ils sont des sous-traitants aujourd'hui mais ils ne doivent pas rester des sous-traitants. Notre objectif c'est qu'à la longue qu'ils aussi puissent être des sociétés principales. Par exemple, dans le projet Sino-Congolais la construction des écoles ça on ne peut pas sous-traiter les entrepreneurs congolais ce sont des projets qu'ils peuvent eux-mêmes faire aussi directement. A l'heure actuelle, les institutions du pays continuent à se mobiliser autour du déshydratat du président de la République qui vise la création de la classe moyenne véritablement congolaise. Le nouveau comité dirigeant de la Régie des voies aériennes déjà aux affaires son président du conseil d'administration poursuit avec ses descentes dans différents sites aéroportuaires qui font qu'Ingémouloumba était tiré dans les installations de l'aéroport d'Ondolo question de palper les différentes réalités sur le terrain. Anita Luamba était dans sa suite. L'aéroport national d'Ondolo l'une des portes d'entrée de la capitale après l'aéroport d'Ondjili, Trifon Kinkémouloumba président du conseil d'administration de la RVA a tenu personnellement à se rendre compte des conditions de travail du personnel du régulateur aérien. Accueilli par Delet Massimassi commandant de l'aéroport d'Ondolo les membres du conseil d'administration ainsi que les agents et cadres de la Régie des voies aériennes tout constat fait. Le président du conseil d'administration a félicité les responsables de cet établissement public pour l'observance de la parité telle que voulue par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Je vous remercie infiniment pour cet accueil. Je connaissais l'aéroport d'Ondolo mais je n'imaginais pas qu'il y aurait un salon comme celui-ci. Ça montre que depuis que vous y êtes, vous travaillez. J'ai aussi entendu qu'il y a beaucoup de femmes. Du bureau de navigation, de coordination, d'exploitation et d'anti-incendie, en passant par la tour de contrôle, le professeur Kinkémoulumba a reçu des explications techniques sur le fonctionnement de la tour de contrôle dont la piste a une capacité d'accueil limitée de 10 avions suite au drame du marché type K. Mais on est pénalisé pourquoi ? Parce qu'après l'accident du type K, on avait bloqué l'utilisation de cet aéroport à 15 tonnes. 80 ans après, cette tour de contrôle a été équipée avec un matériel moderne par le président de la République, Félix Tshisekedi, qui avait aussi procédé personnellement à la pose de la première pierre pour la construction d'un aéroport moderne. Inclusion financière en Afrique, l'ARDC toujours au bas de l'échelle suite à la majeure partie de la population qui reste encore exclue du système bancaire. Ces constats amers ont été faits par le Cercle des étudiants en économie monétaire de l'Université de Kinshasa. C'était au cours d'une conférence débat organisée à la colline inspirée. D'autres détails avec Alain Bikai. Crision financière en République démocratique du Congo était au centre de cette conférence débat organisée par le Cercle des étudiants en économie monétaire de l'Université de Kinshasa qui célèbre cette 36 ans d'existence. Retenue parmi les orateurs du jour, les lobbyistes et stratèges en investissement Parti Konoya a posé un diagnostic sans complaisance de notre système financier. Pour ces scientifiques, les taux d'inclusion financière en République démocratique du Congo est l'un des plus faibles d'Afrique, donc il voisine autour de 27%. Pour lui, le système financier congolais doit être repensé. Il propose au pouvoir public de s'appuyer sur la poste pour garantir l'inclusion financière à travers le pays. Avec ses 360 points de présence sur l'ensemble du territoire national, est un complément aux banques commerciales qui sont quasi absentes dans les Congos profonds. Il est possible, tant que l'on développe les services financiers au niveau de la poste, que la poste soit un complément important aux banques pour atteindre des milieux difficilement atteignables par les banques et les différentes autres institutions financières. Poursuivant, Parti Konoya, conseil au gouvernement, déconfie la charge de la paix des fonctionnaires de l'État qui se trouve dans les milieux ruraux par la poste. Un des leviers serait la paix par exemple des enseignants. Si cela pourrait passer par la poste, n'est-ce pas, à travers son service financier qui pourrait être efficacement développé, cela pourrait, un temps soit peu, réduire l'exclusion financière. Pour conclure, cet enseignant des universités a fait savoir que la poste est le seul moyen d'inclure la majeure partie de la population exclue du système bancaire congolais. La population du Maïndombé appelait à s'est rongée derrière les actions du chef de l'État et aussi lui accordé un deuxième mandat lors de la prochaine présidentielle. L'appel est de l'un de cadres de l'UDPES qui séjournent dans cette partie du pays. Regardons. La fédération des lignons pour la démocratie et le progrès social UDPES Maïndombé dans la cité de Koutou se met déjà en ordre des batailles pour les élections qui pointent à l'horizon. Elle s'engage donc à donner au président de la République Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo un second mandat à la tête du pays. La preuve en a été donnée à travers l'accueil de leur dîne-fils maître Roger Nkosso qui a demandé à Touma d'adhérer massivement à l'UDPES devant le siège du parti à Koutou qui l'a doté et il a expliqué que les chefs de l'État placent l'homme congolais au centre de tout intérêt et prônent l'émergence du pays notamment par le programme de développement local des 145 territoires qui portent déjà ses fruits dans plusieurs provinces. L'effort que fournit le chef de l'État pour donner une image de notre pays sur le plan international il met en exergue la vie humaine l'homme comme l'un des facteurs permettant le développement d'un pays malgré la gratuité de l'enseignement et autres. Vraiment je mets un accent particulier sur l'homme facteur de développement de respect de l'homme. De développement ça dit respect de l'homme Pouikap sur Mongo Belé dans le Maïdombé où il a été porté par ses frères et amis du terroir maître Roger Nkosso est déterminé de faire attendre la voix du territoire Koutou aux garants de la nation cela se justifie déjà par la fondation qui porte son nom et qui oeuvre dans le social de la population. C'était le 15 août 1960 63 ans déjà depuis que la République du Congo accédait à sa souveraineté nationale et internationale autour de l'ère ambassadeur les ressortissants comme les deux bras à vue les résidents Kinshasa se sont réunis pour célébrer avec faste cette journée historique José Baytombo pour le reportage. Cela fait plus d'un demi-siècle que la République du Congo a accédé à sa souveraineté nationale et internationale depuis 1960 les Congolais de Brazzaville célèbrent chaque 15 août cet événement commémorables. A Kinshasa le ressortissant du pays voisin de la République démocratique du Congo ont comme chaque année commémoré cette date historique occasion pour l'ambassadeur de la République du Congo accrédité à Kinshasa de rappeler le lien qui lie les Congolais de deux rives qui partagent presque une même histoire une même culture et les mêmes habitudes. Rien ne pourra diviser ces deux peuples donc il faut vivre pleinement observer le lois de ces pays que vous avez choisis comme seconde patrie ceux-là comme seconde patrie. Les impressions sont très bonnes les avancées sont très significatives je pense que vous avez suivi son excellence monsieur l'ambassadeur dans son mot de circonstance il a évoqué l'excellence des relations qui existent entre nos deux pays. Et au président de la communauté des ressortissants du Congo en RDC Roger Lindal les pondos d'ajouter les deux Congos sont des pays frères nous vivons en parfaite harmonie avec nos frères de la RDC on s'est d'ailleurs ça s'est ça s'est manifesté lors de la francophonie on avait vu les Congolais de la RDC supporter les Diables Rouges on a vu les Congolais de Brazzaville supporter les Léopards des officiels Congolais de la RDC ont réussi de leur présence cette rencontre pour peaufiner de stratégie C'est fini pour ce journal de 7h Mesdames et Messieurs ce journal a été réalisé par Disco Verne Pongo Mamita Bangulu la partie technique a été assurée par Jerry Mawasa Papi Wuelé Jawalem Piango Rubens Kumbu Maurice Mbewa Merci de nous avoir suivi l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 Gaëtan Magalano excellente suite des programmes sur nos antennes Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada